Un champ de tirs est créé à Regan, au centre du Sahara algérien et à 600 km au sud de Béchar, plus précisément à Amoudia, à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de Regan. Quatre tirs atmosphériques y seront effectués, trois depuis des tours et un au sol. La France doit abandonner les essais aériens au profit d'essais souterrains, moins polluants, anticipant la signature du traité d'interdiction partielle des essais nucléaires. Quelques journalistes, triés sur le volet, assistent à l'explosion. Ils sont installés à proximité immédiate, à seulement 20 km, de l'hypocentre, le point zéro. Des consignes leur demandent de s'asseoir au sol, de tourner le dos à l'hypocentre, de replier les bras devant les yeux et de porter des lunettes de protection 1. Cette bombe, perchée sur une tour métallique haute de 100 mètres, développe une puissance de 70 kilotonnes. L'explosion est trois ou quatre fois plus puissante que celle de Hiroshima. Alors que les habitations les plus proches se trouvent à seulement 70 km, Gerboise Bleue entraîne la projection de retombées radioactives dans une zone de 200 km de large et de 100 km de long. Les journalistes ont certainement été très exposés aux radiations générées par l'explosion aérienne de la bombe. L'armée française avait prévu une puissance située entre 60 et 70 kilotonnes. L'opération Gerboise Bleue a donc été un succès total sur le plan scientifique et militaire. Tous les matériels déployés sur la zone ont été soufflés par les effets destructeurs de la bombe. Au point zéro la zone a été vitrefiée dans un rayon de 300 mètres. Beryl est le nom de code du deuxième essai nucléaire souterrain de la France, qui a eu lieu le 1er mai 1962 à Inéquer, au nord de Tamaracet, dans le Sahara algérien. Un accident nucléaire s'est produit lors de cet essai. En effet, tout était prévu pour que l'explosion soit confinée à l'intérieur de galeries creusées dans la montagne du Tahourir tant à fait là, mais un défaut de confinement a conduit à libérer des éléments radioactifs associés à des laves et des scories. Les laves se sont solidifiées sur le carreau de la galerie, mais les aérosols et produits gazeux ont formé un nuage qui a culminé à près de 2600 mètres d'altitude, à l'origine d'une radioactivité détectable jusqu'à quelques centaines de kilomètres. Le nuage radioactif était poussé par le vent vers l'est, avec dans cette direction, une contamination atmosphérique significative mesurée jusqu'à environ 150 kilomètres. Un certain nombre de personnalités, dont deux ministres, Pierre Messmer, ministre des Armées, et Gaston Palewski, ministre de la Recherche scientifique, assistaient aux essais, ainsi que des militaires et des civils, soit au total un millier de personnes. Neuf personnes situées dans un poste isolé ont traversé la zone contaminée après avoir, au moins temporairement, ôté leur masque. Le nombre d'Algériens contaminés reste inconnu à ce jour, et la contamination éventuelle de la chaîne alimentaire à la suite de réenvols et ou concentrations locales de radionucléides ne semble pas avoir fait l'objet d'études. La France a effectué 17 essais nucléaires en Algérie entre 1960 et 1966. Nombre d'entre eux ont eu lieu après l'indépendance de l'Algérie vis-à-vis de la France en 1962, en vertu d'un accord entre les deux pays. Il n'existe pas de données fiables sur les effets des explosions sur la santé publique et l'environnement, mais les habitants notent que certaines personnes vivant près des sites d'essais ont souffert de cancers et de malformations congénitales généralement causées par les radiations. La France a effectué 17 essais nucléaires en Algérie entre 1960 et 1966. Nombre d'entre eux ont eu lieu après l'indépendance de l'Algérie vis-à-vis de la France en 1962, en vertu d'un accord entre les deux pays. Il n'existe pas de données fiables sur les effets des explosions sur la santé publique et l'environnement, mais les habitants notent que certaines personnes vivant près des sites d'essais ont souffert de cancers et de malformations congénitales généralement causées par les radiations. Des retombées de césium, 137 présents dans la couche d'air saharien sont d'ailleurs régulièrement mesurées jusqu'en France, jusqu'où elles sont régulièrement charriées par le vent. Merci d'avoir visionné notre vidéo. Si vous aimez nos vidéos, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !